Bonjour tout le monde, je suis heureux d'être en compagnie des étudiants parce que le prix collégial du cinéma québécois, d'abord c'est la place aux étudiants qui se prononcent chaque année pour choisir le film L'Oréal. Avant de les présenter et justement de leur donner la parole, je voulais quand même situer un petit peu le contexte, c'est-à-dire expliquer la démarche que ces étudiants et étudiantes ont faite. D'abord, il y a une délibération locale dans chacun des cégeps participants. Je dois dire qu'au début, la première année du prix collégial du cinéma québécois, donc ça fait 10 ans cette année, mais nous ça fait 12 ans qu'on fait des réunions parce que ça a pris deux ans pour préparer la première édition et on a commencé tout petit, c'est-à-dire avec 15 cégeps participants. Ensuite, on est monté à 25, à une trentaine. Puis maintenant, c'est toujours au-delà de 50, à peu près 53, 54 cégeps participants. Ça pour dire que dans chacun des cégeps, il y a une délibération locale. Donc, chacune de ces personnes ici a d'abord délibéré avec ses camarades dans son cégep, j'ai envie de dire ses camarades de classe, mais dans la plupart des cégeps, c'est aussi ouvert à des étudiants qui n'ont pas nécessairement des cours en cinéma ou qui ne sont pas obligés d'être là. D'ailleurs, très peu sont obligés d'être là, ils le choisissent. Et donc, il y a une première délibération locale comme ça. Suite à la première délibération locale, chaque cégep, chaque groupe de participants, qui peut varier d'une dizaine dans certains cégeps à une cinquantaine dans d'autres, bien, chaque cégep va choisir un délégué pour la délibération nationale. Et ces quatre personnes ont été choisies par leur père pour représenter leur cégep à la délibération nationale. Et la délibération nationale, elle, elle est en deux temps. D'abord, en premier temps, il y a des tables de six, sept ou huit personnes et c'est animé par un professeur. Et là, il y a une discussion à bâton rompu sur les cinq films en liste dans l'année. Et après, on a le banquet, on discute de toute autre chose. Et ensuite, c'est là qu'on entre en scène, ma collègue Fanny Martin et moi, pour une discussion à huit clous. Avec les cinquante quelques participants, bien sûr, mais surtout où là, ils ne peuvent parler que des trois films qui ont reçu le plus de votes dans l'ensemble des cégeps participants. Et souvent, eux ne savent pas d'avance quels sont les trois films dont on va discuter. Donc, lors de la première ronde de discussion nationale, ils parlent des cinq films. Et lors du banquet, Micheline Langteau annonce quels seront les trois films qui seront discutés. Et là, on arrive en discussion à huit clous. Et il y a une discussion d'une cinquantaine de personnes qui vont se prononcer, qui vont débattre, échanger sur l'ensemble des films. Donc, je reviens sur l'idée qu'on est parti avec un petit groupe d'une quinzaine jusqu'à de grands groupes de cinquante et plus. Ce qui explique que certaines personnes ici ont participé lorsqu'on était peu nombreux et d'autres, dont Magali, avec au moins une cinquantaine de participants en visioconférence aussi. Donc, ils ont des expériences différentes. Et là, c'est le moment que je préfère. C'est-à-dire, je leur cède la parole pour qu'ils puissent se présenter. Je propose qu'ils se présentent dans l'ordre dans lequel ils sont assis. Donc, Félix. Donc, mon nom, c'est Félix Vielle. Je suis étudiant au baccalauréat en philosophie à l'Université Laval. Avant, j'ai fait un certificat en scénarisation cinématographique. Et avant ça, bien, j'étais au Cégep Momorancy. Et en 2016, j'ai représenté mes consœurs, mes compères au prix collégial. Mon nom est Magali Brosseau. Je suis étudiante en journaliste à l'UQAM. Puis, moi, j'étais représentante du Cégep André-Laurendeau pour les années 2020 et 2021. Bonjour, je m'appelle Tam Dan Vu. J'ai été au Cégep de Saint-Laurent. En fait, j'ai représenté mon année en 2013. Puis, c'est ça. Donc, je suis directrice artistique chez Travelling Distribution. Et avant ça, j'ai travaillé chez Plein Écran et Québec Cinéma. Mais avant, au début, c'était le PCCQ. Donc, on va introduire aussi nous à Québec. Bravo. Charles-Antoine Cloutier. Je suis un ancien étudiant de Lionel Groux. Et j'ai par la suite suivi un certificat en scénarisation cinématographique, moi aussi. Uber EVE, il est drôle, pareil. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Je suis en 2013 avec Tam Dan. Content d'apprendre que plusieurs parmi vous ont continué en cinéma. C'est une question que je souhaite réaborder avec vous un petit peu plus tard dans cette table ronde. Ensuite, juste pour lancer les discussions, j'aurais envie de vous demander, est-ce que vous vous souvenez, d'abord, quels étaient les cinq films en liste cette année-là? Et surtout, quel était le film que vous, vous aviez défendu? Et peut-être que ce n'était pas nécessairement le film que l'ensemble des étudiants de votre cégep avaient choisi comme premier choix. Parce que, pour l'expliquer à tout le monde, les étudiants ne sont pas obligés de rapporter précisément le premier choix de leur cégep. Chaque cégep est lit un tiers C de films gagnants. Et donc, ils vont devoir représenter un de ces trois films-là. Mais comme ils ne savent toujours pas lesquels parmi les cinq, lesquels trois parmi les cinq feront partie de la discussion finale, bien, des fois, ils sont obligés de se rabattre. Il peut y avoir un petit élément de frustration là-dedans. Donc, je vous propose d'y aller dans l'ordre. Mais sinon, l'ordre et le désordre nous conviennent. Allez-y. Donc, à mon année, 2016, il y avait les cinq films étaient « Guy Bord s'en va t'en guerre », « Le projet animant ». Il y avait également « Félix et Méra », « Chorus » qui est le grand gagnant et « Corbeau ». Donc, moi, le film que j'avais préféré cette année-là, c'était « Félix et Méra ». Mais ce n'était pas un film qui était dans les trois finalistes. Mais ce qui était bien, c'est que, bon, les autres films, c'était Corbeau, les trois finalistes, Corbeau et Guy Bord s'en va t'en guerre. Mais c'était tous des films qui avaient des très grandes qualités cinématographiques, des très bons scénarios. Donc, ça n'a pas été très difficile de se rabattre. Le choix de mon école était d'ailleurs « Chorus ». Si je ne m'abuse, c'était mon professeur à l'époque. Mais ça a été quand même très plaisant, tout ça. Donc, on va en parler plus tard. Magali ? Personnellement, j'en ai quand même une dizaine à me rappeler. Mais je sais que la première année, il y avait Antigone, Mathias et Maxime. Je peux t'aider, Magali ? Oui, parce que je les ai notés. Donc, il y avait Antigone, il y avait Quissipan, il y avait La femme de mon frère, Mathias et Maxime, effectivement, et Sympathie pour le diable. Exactement. Puis l'année suivante, il y avait, bien évidemment, Je m'appelle Humain qui a remporté. Puis, bien, je ne sais pas si on voulait nommer tous les autres. Oui, bien moi, je m'en souviens. Si je peux t'aider. Oui, oui. Et c'est tout à fait normal. Moi-même, on me demande quels étaient les cinq films en liste cette année. Et là, à Brûle pour poing, je dois chercher, escruiter ma mémoire. Et là, bien, j'ai étendu ma mémoire jusque sur le papier. Donc, ça m'aide à t'aider. Donc, il y avait Jusqu'au déclin, le film Netflix. Il y avait Mafia Inc. Il y avait le documentaire Les Roses. Et il y avait aussi Nadia Butterfly. Bien, donc, voilà. Puis, personnellement, oui, les deux gagnants qui étaient Antigone et Je m'appelle Humain étaient les deux films que, personnellement, je défendais. Et mon cégep aussi, c'était quand même dans notre top 3 dans les deux cas. D'accord. Merci. Tam? Bien, j'ai fait les deux années, mais j'ai repensé mon cégep la première année. Donc, je ne voulais pas tricher. Je ne voulais pas aller sur le site web. Je ne m'en rappelle pas de tout. Je ne peux pas compléter, si tu veux. Exact. Oui. Donc, c'était Laurence Anyways, le gagnant. C'était mon choix. C'était le choix de mon cégep. J'étais vraiment contente. Puis, les autres films, c'était Over My Dead Body, Rebelle, mais je vais laisser, non? Non? Oui, oui, il y avait Rebelle. En 2013, vous étiez tous les deux là en 2013. J'ai envie de dire, si ma mémoire est bonne, mais elle est excellente grâce au carton. Rebelle, je m'en rappelle comme c'était hier. Donc, on disait Over My Dead Body, Rebelle, Camion. Et l'autre, c'était Roméo 11. Et ton choix, quel avait été ton choix personnel? Laurence Anyways, All The Way. Oui. Puis, l'année d'après, c'était l'année de Vicky Flo, aussi. L'année d'après, oui. Effectivement, Vicky Flo, on veut un ours. Puis, là, il y avait le météore. Entre autres, oui, le démantèlement. Gabriel et Diego Star. Oui, bien, j'étais en 2013 aussi, donc Rebelle, comme on se souvient. Puis, moi, moi aussi, à mon école, c'était Laurence Anyways qui avait été choisi pour être représenté au National. Mais moi, mon coup de cœur personnel, c'était Roméo 11. Ça aurait pris huit ans à Yvan Garbovic de refaire un film. Donc, il sort cette année. Je vous invite fortement à y aller. Puis, je me rappelle d'avoir défendu Bec et oncle, quand même, de façon honnête, Laurence Anyways au National. Mais toujours avoir protégé Roméo 11 en vain, malheureusement. En fait, je voulais vous poser la question, quel était votre choix personnel? Parce que je suis conscient qu'il peut y avoir une forme de petite frustration. C'est-à-dire que notre collège choisit un film où on a un goût pour un film, un goût personnel pour un film. Je pense que c'était le cas pour Roméo 11 qui ne se retrouve pas dans les trois derniers films dont on doit discuter. Donc, là, les étudiants apprennent lors du banquet que le film qu'ils veulent absolument défendre ne fait pas partie du tiercé de films qui ont mérité le plus de votes. Et là, il faut tout de suite se rabattre. Bref, tout ça pour dire qu'il peut y avoir peut-être un élément de frustration, mais peut-être aussi que ça incite à une forme d'ouverture à ce que les autres vont nous dire des autres films. Et là-dessus, j'aurais envie de vous entendre. Puis, s'il y a plusieurs interventions en même temps, vous pouvez me lever le petit doigt et je ferai comme lors des délibérations nationales, c'est-à-dire distribuer les tours de parole dans l'ordre qu'ils arrivent. Donc, je ne sais pas qui veut se lancer sur cette question-là. Oui, bien, je peux poursuivre. Vas-y, Charles-Olivier. Charles-Antoine, mais ce n'est pas grave. Oh, j'ai Charles-Olivier sur ma mémoire cartonesque. Ça fait 27 ans, c'est ça l'histoire de ma vie, c'est correct. On corrige, on corrige la mémoire maintenant. Donc, oui, en effet, des frustrations, on peut dire ça quand tu es un cinéphile et que tout le monde, quoi tout le monde, une bonne partie des gens disent non, non, c'était plate. Puis là, tu es comme, ben non, c'est un bon film, c'était touchant, tu sais, il y avait des beaux moments, c'était sincère comme proposition. Mais donc, c'est ça. Puis il y a un film que je n'aimerais pas par respect, que j'avais moins apprécié. Puis c'est ça, tu sais, ça peut être compétitif comme milieu, pareil, le PCCQ. Donc, on peut avoir des débats houleux. Et je me rappelle avoir eu quelques personnes qui ne m'aimaient pas. C'était le fun. C'était une belle expérience quand même. Mais mettons, c'est ça, quand j'ai appris que Roméo, on ne se rendait pas dans le top 3, ben là, j'ai pris d'assaut. OK, je vais représenter mon cégep fièrement. Puis là, on s'est battus pour Laurence Anyways, tout le monde ensemble en disant, ça va être ça? Oui, ça va être ça. Bon, ça va être ça. Donc, voilà. Et ça a été ça. Ça a été ça. Vas-y, Magali. Ben, je peux y aller. Personnellement, comme je dis, Je m'appelle humain, il était souvent dans les discussions que c'était un film extrêmement touchant. Donc, je n'ai pas eu tant à débattre là-dessus, outre que de dire qu'il est excellent. Mais j'ai vu beaucoup de colère d'autres de dire, non, mais ce film-là n'était pas bon. Puis d'autres qui le défendaient pour corps et âme. Donc, oui, il y a quand même des petites frictions qui se créent. Puis c'est surtout dans les soirées après, quand on est plus amicale, avant les débats finaux, qu'on voit les gens qui continuent à vouloir débattre leurs points. Ça fait que ça aussi, c'était super intéressant de voir le après-le-mai plus amicalement, si on veut. Oui, vas-y, Tom. Ben, moi, je me rappelle parce que, comme, personnellement, j'étais un peu comme groupie d'Exacte Dallon. Ça fait que je me sentais mal de défendre, parce que c'est un choix de mon cégep aussi. Mais, tu sais, à la fin, j'étais comme, ah, mais tu sais, je me sens mal parce que c'est vraiment aussi un choix très personnel. Mais je me rappelle que les preuves me disaient, mais non, mais, tu sais, tu représentes ton cégep, puis c'est correct, comme, fait que de mettre cette passion-là. Puis je me rappelle, je pense que c'était toi, mais à la fin, c'était compliqué, la dernière délibération avec les trois choix. Puis il y avait comme deux choix qui étaient comme pas mal, comme, on était vraiment mitigé tout le groupe. C'était un grand groupe quand même. Puis je pense que c'était toi qui a juste dit comme deux phrases, qui résumait le tout. Puis finalement, la chose, c'était comme évident, c'était lancé. Oui, c'est comme un peu, c'était un très bon débatteur. Très bon débatteur. Félix, tu veux ajouter quelque chose? Oui, bien, dans le fond aussi, ce que je retiens de ça, c'est que c'est un exercice rhétorique puis dialectique. Puis des fois, il y a des arguments qui ne sont pas si bons, mais qui viennent nous chercher en profondeur. Puis on est comme oui, oui, c'est ça. Mais finalement, non, c'est pas ça. Puis ça vient effectivement à nous chercher. Mais même les films qu'on aimait le moins, on se faisait présenter tous les bons arguments, pourquoi les gens les aimaient. Puis c'est difficile de dire, bien, tous tes arguments sont fallacieux. Tout n'est pas bon. Puis tu sais qu'effectivement, les arguments, ils se tiennent. C'est juste que toi, tu as une préférence pour un film. Donc même s'il y a un film que tu aimes moins qui a été sélectionné, tu ne repars pas vraiment le cœur brisé parce qu'au moins, tu sais que tu as apprécié le film en profondeur à sa juste valeur, ce qu'on ne fait pas si souvent que ça. Puis là, il y a un aspect, il y a ton point de vue sur le film, mais là, tu bénéficies de tous les autres points de vue qui passent souvent sous le radar, sous ton radar émotionnel, sous ta culture cinématographique. Ah, tu n'as pas vu que ça, ça faisait référence à ça. Puis au final, les discussions, ça amène tellement. C'est comme si tu avais vraiment vu, pour une fois, un film pleinement que tu l'aimes ou que tu l'aimes un peu moins. Tu ne peux pas l'haïr. Ça, c'est un élément intéressant. C'est-à-dire que ce que tu amènes, Félix, c'est qu'on voit un film, on a certaines idées, on a des arguments. Et là, tout à coup, on entend d'autres personnes et ça nous aide à voir le film autrement. Et ce qui arrive souvent dans nos discussions entre profs, pour ceux qui animent des tables de délibération et avec Fanny, avec qui on anime la table finale, si je peux dire, la délibération finale, bien, on voit l'évolution qu'il y a. On voit des gens qui font une intervention une première fois et qui, parfois, vont se rétracter dans leur deuxième intervention ou qui même vont avoir évolué. Et de dire, ah, bien, moi, ce film-là, je le trouvais ça au saut, mais là, ce que j'entends, ça m'aide à voir des choses. Bref, c'est ça. Pour nous, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis je vois que Charles-Antoine était sur le point de rebondir et je veux te laisser rebondir. Oui, bien, c'est ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, je dis, ah, ça, c'était pas bon. Ça, j'aimais moins ça. Ce qui est le fun de l'expérience, d'en discuter puis justement avoir quelqu'un qui a adoré le film que toi, t'as le moins aimé. Puis de voir en débattre, ça amène ta cinéphilie un peu plus loin que juste, ah, j'aime ça ou j'aime pas, ou c'est bon puis c'est pas bon. En fait, c'est que ça brise le c'est bon puis c'est pas bon. Parce que non, c'est pas pas bon. Tu sais, ça veut pas dire que c'est bon. Tu développes quand même ton... Non, mais c'est ça. Tu développes quand même ton appréciation d'un film au-delà de juste une espèce de dialogue entre bon et mauvais. Ça approfondit la qualité d'une lecture d'un film. Puis moi, j'avais vu aussi les films de la deuxième année en 2014. Puis même là, on dirait que les voir comme ça, j'avais une appréhension différente de la première année de comme, non, tu sais, ça va être le fun puis il faut creuser pour, tu sais, mettons, Diego Star qui est un film qui est quand même assez lent, assez posé. Mais là, je regardais ça puis il y avait des moments que ça me bouleversait, mais que si j'avais pas eu l'expérience nécessairement de devoir débattre d'un film québécois comme ça, j'aurais peut-être pas eu cet apport-là à regarder le film puis me laisser emporter par des moments qui sont pas... de l'espèce de gros spectaculaire mais qui est juste, non, un beau petit moment simple mais qui est efficace à fond. C'est ça, je pense que c'était le fun dans les discussions qu'on avait par rapport à ça. Pam, puis ensuite Magali, que j'ai senti... Ben, vas-y, Pam. Moi, ce qui m'avait aussi aidé à pousser ma synophilie, c'était aussi comment est-ce que les profs avaient encadré les activités dans les cégeps. Mais nous, on avait comme des devoirs, des analyses à faire sur chaque film mais aussi lors des discussions puis... Genre, c'était vraiment le fun mais aussi d'avoir comme le temps à discuter avec ta classe à toi en profondeur pendant comme une heure et demie, deux heures. Je me rappelle que c'est notre prof, Simon, il nous demandait d'abord c'est quoi... Résume le film ou comme ton expérience du film en cinq mots, genre en une phrase. Puis ça pouvait être connoté positivement ou négativement. Puis après, comme tout le monde faisait ce tour de table-là puis ensuite, on allait dans l'explication de pourquoi est-ce qu'on a nommé cette phrase-là. Puis justement, des fois, ça faisait ressortir des choses... Ben, comme c'est donné dans quelque chose de très subjectif mais aussi de voir le justifié. Puis souvent, on se confrontait à des opinions qui étaient très... Une personne dans la classe qui avait vraiment beaucoup aimé le film puis après, c'est comment, ben, tu te rappelles-tu de tel moment et tout? Puis, ben, de faire aussi le travail d'analyse, ça permet de creuser en profondeur le film puis de le lire avec un oeil rationnel. Mais je trouve que, ben, c'est ça, l'autre partie de pouvoir en discuter puis de l'évoluer ensemble puis de te faire confronter comme ta vision avec d'autres, je trouve que ça amène encore l'expérience plus loin. Merci, Magali. Puis un peu comme elle vient de mentionner, moi, ce que j'allais dire, c'est... Des fois, c'est en discutant avec les autres de... OK, ben, tel film, moi, il est venu me chercher de telle façon. On comprend aussi la perception des autres sur le film, tu sais, parce que chaque film est fait d'une façon puis selon les yeux de la réalisatrice ou peu importe. Mais toi, en tant que spectateur, tu le reçois d'une certaine façon. Puis c'est là aussi avec les discussions que c'est intéressant d'aller voir la perception des autres. Puis moi, je me rappelle avec Nathia Butterfly, il y avait une scène qui m'avait marquée. C'est quand elle est comme dans la tente puis on voit des mains autour d'elle. Puis moi, j'avais ressenti un peu l'angoisse de... OK, mais à quel point la pression sociale peut mettre un poids. Puis encore plus sur les sportifs. Puis je ne suis pas sportive, là. Fait que je n'avais pas ce ressenti-là, mais c'était une autre perception que moi, j'avais eue. Puis les gens étaient comme, « Hey, c'est vrai, tu n'as pas tort. » Tu sais, c'est vrai que ce moment-là, on a tous senti un peu l'angoisse. Puis c'est aussi ça que je pense qui est important dans les délibérations, de discuter. Puis tu viens avoir une autre... Parce que c'était pas... Je pense qu'il n'a pas fini dans le top 3, là, si je ne me trompe pas, Nathia Butterfly. Effectivement. Donc, c'est sûr, parce que les gens, il y avait comme des opinions vraiment divergentes. Mais c'est là aussi que tu fais comme, « Non, mais il était bon à ce niveau-là. » Puis ils sont comme, « Ah, oui, c'est vrai. » Fait que c'est ça qui est intéressant aussi, les délibérations. C'est à mon tour de rebondir. Parce que souvent, quand on vous écoute parler des films, forcément, tout prof de cinéma que nous sommes, il y a des éléments qu'on n'a pas relevés. Et on est toujours, nous, ébahis, réjouis de vous entendre, parce que là, on fait, « Ah, wow, moi, je n'avais pas vu ça. » Ou, d'autres fois, je me dis, « Ah, je n'aurais pas su expliquer telle scène dans ces mots-là aux étudiants. » Et on est content que ça vienne du groupe, que ça vienne de la délibération, que ça vienne du débat. Bien, je vous invite à poursuivre là-dessus. Puis même, parler peut-être de l'ambiance de ces délibérations-là, que ce soit la première ronde ou la ronde finale. Tu as l'air d'avoir envie de dire quelque chose, Félix. Non, pas particulièrement pour commencer. Je laisserai quelqu'un d'autre. Bien, je peux y aller. Bien, moi, je dirais que, tu sais, la première délibération, c'est plus convivial. Tu sais, tout le monde parle, puis on discute, puis on... Tu sais, tout le monde est à peu près sur la même longueur d'onde. On donne nos points, parce que la deuxième, on sent un petit peu plus de pression. Puis c'est là qu'il y a vraiment le mot « débat » embarque, je pense. Puis c'est là que tu te sens comme, « OK, non, mais moi, c'est un film-là. » Puis là, les gens, on dirait qu'ils viennent un petit peu plus fâchés, mais toujours dans le respect, évidemment. Mais les gens, ça les emporte. Moi, je suis comme, « Mon Dieu, on ne prend pas ça comme ça, là. Ce n'est pas si grave que ça, là. » Au final, c'est un film qui va être gagnant, mais c'est fou de voir quand même la tension monter un petit peu, puis les gens qui veulent prôner leur film, puis c'est normal aussi, là. On a tous notre petit coup de cœur, puis on veut donc... Bien, d'autant plus que, lors de la délibération finale, comme vous êtes 50 et plus, bien, vous avez deux tours de parole d'une minute que je chronomètre sévèrement. Donc, tout ça pour dire que je comprends que ça crée tout de suite un petit stress supplémentaire parce qu'on se dit, « Là, j'ai seulement deux interventions. Je ne veux pas me planter. » Puis en plus, je suis réduit dans le temps. Puis tu veux le dire au bon moment aussi. Tu ne veux pas le dire au début parce que là, tu dis, « Attends, je vais voir ce que les autres disent. » Ça fait que c'est tout le temps de calculer quand tu vas intervenir pour bien puncher ton argument. Bien, je pense que l'aspect puncher, c'est vraiment important. En une minute, deux minutes, ça va vite. Des fois, on dit des choses qu'on ne pense pas nécessairement non plus parce qu'on veut marquer les esprits, faire pencher la balance du côté de notre film, réduire un film qui est excellent, que tu as aimé, à une seule phrase pour le discréditer aux yeux des autres. C'est des choses qui arrivent, mais il faut, justement, on apprend à faire la part des choses dans tout ça. On comprend que les autres jouent le jeu également. Puis c'est quand même un plaisir, justement, de trouver des one-liners assez sanguinaires contre quelque chose qu'on a aimé, puis de faire contre des choses que les autres ont aimées, mais de ne pas le prendre personnel. Puis ça, c'est quand même beau. Suite à ce que tu dis, Félix, moi, ce que je constate, puis en en parlant avec les autres profs, c'est qu'on trouve, nous, quand même, que les débats demeurent toujours respectueux. Malgré le fait que, oui, vous cherchez la phrase qui peut éventuellement discréditer tel film parce que vous voulez que l'autre gagne, on trouve que ça se fait dans un beau respect, c'est-à-dire que vous vous respectez entre vous. C'est vraiment ce qui ressort le plus de nos observations. Tu voulais rebondir? Oui, bien, c'est ça. Mettons, parce que je pense que tu l'as eu quand même assez différent avec la version en ligne. De ce que je me souviens, puis aussi nous, en 2013, on était beaucoup moins. Je pense qu'on devait être, quoi, 25? Il y avait beaucoup moins de cégeps. 25 en début. Fait que ça, on arrive, puis on se familiarise avec les cinq personnes à notre table. Puis là, tu es comme, tu te sens confiant parce que c'est cinq personnes, je vais les casser, puis ça va être tout, tu sais. Puis il y a un élément qu'on n'a pas vraiment discuté jusqu'à maintenant qui est entre la première et la deuxième délibération, le moment où on descend un peu les armes, puis là, on fait, mais toi, là, c'est quoi l'affaire? Tu n'aimes pas ce film-là? Pourquoi? Puis là, il n'y a pas de prof pour nous dire de, OK, il y a cette période-là aussi où est-ce qu'on se familiarise un peu plus avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, puis c'est la première fois qu'on voit qu'on a besoin de rester civils. Mais tu sais, du monde de 18-19 ans, c'est sanguin, tu sais. Fait que ça fait quand même des conversations houleuses. Puis je me rappelle, pas de l'individu spécifiquement, mais d'un gars, puis là, on était là, puis il y avait un duel, là, tu sais. Mais on est sortis de là. Le lendemain, on était au cheval blanc, puis on était les meilleurs amis du monde, là. Fait que ça crée... Tu sais, c'est une espèce de tourbillon, parce qu'en plus, si tu te rends comme délégué de ta courte, c'est qu'à quelque part, tu aimes les films. Ce serait triste d'envoyer quelqu'un autrement. Fait que tu sais, tu es comme... Tu es cinéphile, tu es sanguin, tu es jeune, tu es énorme aussi, c'est ce film-là. Fait que ça crée une espèce de bouillon de monde tellement intéressant, puis tellement comme cinéma, tu sais. Puis quelque chose qui revient beaucoup à travers tout ce que tout le monde dit, c'est l'expérience. Je pense que c'est ça aussi que ça apporte le PCCQ, c'est l'expérience que tu as avec un film plus que l'espèce de regard critique un petit peu plus analytique. C'est vraiment comment que le film t'a atteint, comment les films t'ont atteint, puis c'est de ça qu'on parle. Puis là, quand on est à bout de ça, on se met, oui, mais les gros plans, puis là, on commence à parler du langage un peu plus, mais tu sais, c'est très... On est très incarné par les films qu'on regarde, puis dans nos débats avec ça aussi. Bien, puis moi, ce que je me disais, c'est, bien, mon Dieu, moi, j'aime l'appel humain, là, je vais le débattre jusqu'à ma mort, c'est faux, là. Puis je ne voyais pas comment les gens auraient pu me faire changer d'avis. Tu sais, je suis comme... Les autres films, je les ai appréciés, j'ai aimé ce que j'ai vu, mais je suis comme... Jamais j'ai ressenti ce que j'aime l'appel humain m'a fait ressentir, ou même Antigone. Puis tu sais, je ne me voyais pas changer d'avis, puis là, j'étais comme... Mais même s'ils débattent, je suis comme, non, 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 ça va rester ça. Mais c'est ça aussi qui est challengeant. Puis là, les gens en parlent, puis tu es comme... Ouais, mais non. C'était ça aussi qui est difficile de faire comme... OK, mais à un moment donné, il va peut-être falloir que je me sépare de cette opinion-là, parce que, veux, veux pas, c'est avec la majorité, je crois. Donc, c'est ça qui était challengeant, mais je n'ai pas eu à me couper, donc ça va bien. J'ai bien vécu ça, l'expérience. Mais j'aime bien quand tu dis qu'il faut que je me sépare de ma première idée. Et c'est là que l'ouverture au discours des autres prend toute sa place. Et c'est là aussi qu'on peut se nourrir de ce que les autres ont à nous. À nous faire voir sur d'autres films. Souvent, ils nous font voir des choses qu'on n'a pas vues dans les autres films. Puis, comme tu le dis, Magali, souvent, ça va rester notre film préféré, mais on peut quand même arriver à mieux apprécier les autres films grâce à ce qu'on a entendu. Toujours là-dessus, sur... Bien, je trouve que c'est une bonne entrée au débat démocratique. Puis, c'est... Moi, je suis arrivé au Cégep juste après 2012, un peu après 2012. Puis, dans les médias, il y avait souvent une image caricaturée des étudiants. Puis là, tu arrives à faire des débats avec d'autres cégepiens, puis tu te rends compte, « Collin, il y a donc bien du monde intelligent qui ont quelque chose à dire, puis qui ont des points de vue que jamais j'aurais partagés, mais qui sont tout aussi valides sur des sujets vraiment intéressants. » Puis, c'est bizarre que... Le premier endroit où j'ai ressenti ça, c'était justement au PCCQ, quand, bien, au final, on va tous finir par être des citoyens qui votent comme on a fait la semaine dernière. Il y a une chose que tu as dite tantôt, Charles-Antoine, puis c'est un petit peu en lien avec ce que Félix vient de mentionner, en fait, c'est, pour moi, d'apprendre le débat démocratique. Puis surtout, tu sais, tu parles d'un gars que, vraiment, il y avait un duel, puis le lendemain, vous étiez les meilleurs amis du monde. Et mon impression, en fait, c'est que ça crée aussi des communautés. Souvent, je sais qu'à certaines années, il y a eu des groupes Facebook qui se sont créés. Il y a eu des alliances, il y a eu des amitiés aussi qui ont été durables suite à cette expérience-là. Donc, moi, j'étais curieux de savoir, parce que nous, on vous voit débattre pendant, puis après ça, bien, nous, on recommence avec une nouvelle courte l'année d'après, puis avec une autre ensuite, et ainsi de suite. Donc, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous êtes resté en contact avec des gens qui étaient avec vous, Magalie? Bien, moi, justement, il y a une des personnes qui était dans un autre cégep, dans la même année que moi, l'année dernière, puis on est ensemble à l'UQAM en ce moment, en journaliste. Donc, oui, c'est sûr que ça crée quand même des liens, puis, tu sais, automatiquement, c'est lui qui est venu me voir, puis il dit « Hey, t'étais au PCCQ, hein? » Je suis comme oui, puis là, bien, depuis ce temps-là, évidemment, c'est plus facile aussi de… Tu sais, nous, c'était à distance, donc on n'a pas vu les gens en personne. Ça fait qu'il y avait ce côté-là aussi de… Pas à la caméra, tu sais, c'est très différent, mais tu sais, il y a quand même 4-5 personnes que je croise à l'UQAM, puis on est super contents de se croiser puis de se saluer dans le corps d'or. Donc, oui, il y a quand même ça. Puis nous, je sais que cette année, bien, avec le dernier film, on a fait des cotons ouattés, donc avec le film gagnant, on a fait de faire… Oui, c'est nous, ça, les intenses. Donc, c'est ça, tu sais, fait qu'on va tous avoir notre petit coton ouatté avec Fidèle Castor sur nos chandails, mais tu sais, il y a ça aussi, cet esprit de gang qu'on a un souvenir ensemble qui va rester puis qui va perdurer à travers, oui, un chandail, bien, quand même, voilà. Je ne sais pas si un autre souhaite parler. Oui, bien, à mon souvenir, ça se passe comme en mars, avril. Fin mars, normalement. Fin mars, c'est ça. Il y a aussi, quelques mois plus tard, il y a l'intercollégial. Effectivement. Ça, c'est comme le moment où est-ce que on est tous… Moi, c'était à Saint-Laurent, puis on était tous comme là. Hé! Hé! Tu sais, parce que je n'ai pas nécessairement entretenu un lien étroit. Nous, on est peut-être, en tout cas, la personne que je vois le plus souvent, à qui je parle le plus souvent. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme… OK, il y a eu un petit écart, on est tous amis Facebook, ça va bien. Puis là, on se recroise, mais c'est comme si on était encore à la place Émilie-Gamelin. Hé! Salut, ça va? Puis, ah oui, le film, puis là, t'as un film à soi. Puis là, on se met à jaser de même. Ça fait qu'il y a comme cette espèce de sentiment d'appartenance-là, de comme on a vécu quelque chose, tu sais. Puis, c'est ça, je pense qu'à travers les années, on se croise quand même dans certains… Pas souvent, mais… Oui, c'est ça. C'est comme nos chemins, c'est tout le temps comme « Né, Né, t'es là! » Allô? Oui. Puis, moi, c'est aussi, j'ai gardé comme quelques amis, comme aujourd'hui, on n'est plus vraiment amis, mais le temps, là. Mais oui, pendant comme quelques années après le PCCQ, j'ai encore resté amie avec quelques personnes. Puis ça, c'est cool. Bien, moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des gens qui viennent de partout dans les régions, comme on est dans 54 cégeps. Il y a des gens de l'Abitibi, du lac Saint-Jean, du Bas-du-Fleuve, Gaspésie, tout ça. Et souvent, bien, les personnes des régions viennent à l'université, à Montréal, après, je dis souvent, ce n'est pas toujours le cas. Et il m'est arrivé, en fait, d'entendre des étudiants dire « Ah, mais nous, on s'est connus au PCCQ, on vivait dans deux régions différentes, on n'aurait pas pu se côtoyer. On se voit à l'université, puis tout de suite, il y a un lien qui se crée. » Il y a un autre élément que je voulais aborder avec vous, parce que là, on a parlé beaucoup de la discussion finale. Vous pourrez y revenir si vous le souhaitez. Mais je m'étais questionné sur les différentes activités du prix collégial du cinéma québécois. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas l'ensemble de ce qu'on fait lors du prix collégial du cinéma québécois. Tantôt, j'ai parlé des trois rondes de discussion. Donc, locale, première ronde au débat national en sous-groupe et ensuite en grand groupe, une grande plénière. Mais il y a aussi, on organise normalement le lendemain de la grande délibération un café cinéma, qui a pris une autre formule cette année, puisqu'il était à distance. On a aussi le banquet où, normalement, il y a des conversations des amusiers qui se créent. Il y a, bon, tu en as parlé un petit peu tantôt, Charles-Antoine, de revenir sur « Hey, toi, comment ça, tu n'aimes pas tel film » ou tout ça. Donc, c'est ça. Et il y a aussi le 5 à 7 qui est organisé en collaboration avec les rendez-vous du cinéma québécois chaque année. Donc, il y a plusieurs activités qui sont liées au prix collégial du cinéma québécois. Je ne sais pas si vous auriez quelque chose à communiquer sur ces différentes activités-là ou même laquelle vous avez préféré. Je dirais que le 5 à 7, là où il y a les 5 réalisateurs et les réalisatrices, c'est vraiment un moment clé parce que tu peux voir qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ce film-là et les étudiants peuvent leur poser des questions, justement. Puis, ça nous permet de... ça nous donne une autre grille pour juger les films à savoir est-ce que ça a vraiment marché ce qu'ils voulaient faire ou non. Puis, c'est ça, c'est quand même très intéressant. Puis aussi, le café, le lendemain, là où il y a la remise de prix, là, ça, c'était quand même fort en émotion. Parfois, tu sais, on a l'impression, au début, moi, c'était l'année de François Adelille qui avait gagné avec Corus. Au début, tu sais, c'est quelqu'un qui se tient droit, qui a l'air un petit peu distingué. Puis là, j'avais l'impression qu'il nous regardait de haut puis quand il a remis le prix, il était tellement ému. Puis ça l'a amené, ça l'a tout brisé l'image puis ça l'a juste fait, bien, on n'a pas tout fait ça pour rien, tu sais, ça veut dire quelque chose pour eux autres aussi, de se faire remettre ça. Puis il était très content, même chose, j'avais vu Stéphane Lafleur qui s'était fait remettre pour la deuxième fois le prix, cette fois-ci, pour Tudor Nicole. Puis il était extrêmement ému, tellement content, honoré que son public, bien, il aime ce qu'il fait puis qu'il soit comparé à d'autres films tout aussi bons puis qu'il ait quand même remporté la mise, c'est quelque chose. C'est intéressant la question du café cinéma, en fait, tu parles de François Delisle et je me souviens que cette année-là, François était à Montréal et nous étions à Québec et il était parti aux très petites heures du matin pour arriver à ce café cinéma qui était très tôt le matin à Québec et donc il avait fait la route expressément, effectivement, il était particulièrement ému, mais je veux vous entendre, Charles-Antoine. Ben moi, tu parles de Stéphane Lafleur, je pense qu'il aime beaucoup le PCCQ, Stéphane Lafleur parce qu'à mon année, il était là mais il avait gagné l'année précédente en terrain connu puis il était juste là. C'est juste Stéphane Lafleur dans le fond puis là, ça finit puis là, tu es comme, OK, Xavier Delany est là, c'est super cool, mais attends deux minutes, il y a Stéphane Lafleur qui est là. C'était comme juste, il est là, il prend sa petite bière ou je ne me rappelle plus ce qu'il buvait spécifiquement, mais tu sais, juste avoir cet accès-là, cette espèce de barrière qui se brise là entre les cinéastes que tu admires et que tu aimes, tu sais, on a quand même Xavier Delany post-Laurence Anyways, tu sais, Xavier Delany qui est quand même déjà en excellente montée puis il est juste là puis il jase avec nous autres puis il n'y a aucun, tu sais, tu dis un peu, un peu comme avec François, tu sais, ça va être spécial, il va arriver puis on se dit il ne va même pas être là, tu sais, il se présente, il arrive, tu sais, ils se font dans la masse, il a l'air d'un étudiant, tu sais, là tu as juste, ils montent sur le stage, puis là c'est ça, d'avoir accès à une discussion d'égal à égal avec des cinéastes que tu admires, dont tu aimes le travail puis d'avoir un échange tellement naturel avec eux, c'est quand même stimulant surtout pour des gens qui veulent en faire du cinéma qui sont intéressés par ça ou juste pouvoir discuter d'une oeuvre avec la personne qui l'a faite sur l'inspiration que ça te donne de voir des oeuvres comme ça, c'est quand même intéressant, fait que moi c'était, oui? Je m'appelle de, j'ai une très bonne mémoire de cette journée-là parce que j'étais très fan d'Examie Dallan puis dans son speech, j'avais parlé de, tu sais, comme quoi ça le touchait parce que oui, il y avait une reconnaissance internationale, mais de recevoir ce prix-là des étudiants, des gens de son âge puis des gens de sa génération, c'est quelque chose qui le touchait beaucoup puis je me rappelle de ça dans son speech. mais oui, les années d'après, je me rappelle aussi, je pense que c'était Tudor Nicole à remise de prix. En fait, j'avais rencontré la monteuse de Tudor Nicole puis de tout le film de Stéphane Lafleur puis elle avait fait beaucoup d'autres films aussi. Puis cette discussion-là, vraiment très anodine, mais ça a été, je me rappelle encore comme une des grandes institutions de cinéma que j'ai eues, des petits moments comme ça où tu es jeune, tu n'es pas grand monde, mais tu te rencontres de ces gens-là puis tu as Stéphane Lafleur puis le dernier côté, c'est comme, ah mon Dieu, ils sont là. C'est le fun de les voir puis qu'eux, ils carent justement autant pour ce prix. Ça signifie vraiment quelque chose pour eux que plus que les festivals ou les reconnaissances internationales ou de l'industrie, mais c'est vraiment de savoir que c'est comme une génération comme, en fait, de ces égépiens qui ont vu le film puis qui ont voulu donner un prix. Je vais faire un commentaire sur le moment justement où Xavier Dolan a reçu son prix. Je me souviens qu'on l'avait appelé très tard le soir. La délibération avait fini un petit peu plus tard qu'11 heures. On l'avait rejoint au téléphone autour de minuit. Il est en salle de montage. On lui annonce qu'il a gagné le prix collégial du cinéma québécois et qu'il est invité au cheval blanc pour la remise du prix le lendemain. Et il avait très peu dormi cette nuit-là et je me souviens de lui qui était d'une grande fébrilité émue en disant que c'était le prix qui le touchait le plus puisque justement c'était des gens auxquels il s'identifiait. Et le commentaire que je veux faire c'est que ce speech-là a été filmé je ne sais pas par qui mais il se trouve sur YouTube et pour expliquer à mes étudiants ce qu'est le prix collégial du cinéma québécois c'est ce petit bout de Xavier Dolan qui explique à quel point le prix collégial du cinéma québécois a été important pour lui avec toute l'émotion et l'intensité dont il peut faire preuve. Magalie puis ensuite Félix. Je pense qu'à chaque année de ce que j'ai compris c'est toujours ce que les gens disent à quel point ce prix-là est important et à quel point il les touche parce que justement c'est des étudiants qui étudient souvent en cinéma en journaliste ou à peu près donc c'est là aussi que pour eux c'est une grande fierté on est quand même sévère je trouve dans les délibérations on est quand même très sévère sur les films mais au final la remise je trouve que c'est là moi aussi que c'est probablement le moment qui me touche le plus de voir les réalisateurs émus de ce prix-là qui leur a été attribué puis aussi pour ils sont fiers aussi de leurs films donc il y a ça aussi qui est extrêmement touchant. Il y a aussi le fait que bien que les étudiants il y en est certains qui soient vraiment des grands cinéphiles bien quand même on a quand même juste 18-19 ans fait qu'on a beau aimer beaucoup ça le cinéma on n'a pas vu tant que ça donc souvent les films des réalisateurs on n'a pas vu les autres films qu'ils avaient fait avant puis de juste voir ce film-là puis de le prendre pour ce qui est puis pas le mettre nécessairement dans une marée d'autres films puis de tout ce qu'il a fait avant bien ça fait que on juge vraiment l'oeuvre pour ce qu'elle est puis ça j'ai l'impression que ça veut d'autant plus dire quelque chose qu'admettons un critique de cinéma qui a vu tous les films qu'il connaît depuis qu'il est aux couches puis qu'au final il juge sur des choses qui n'ont même pas rien à voir avec le film puis il y a un autre sujet sur lequel je souhaitais vous amener c'est-à-dire qu'à chaque année on a un comité sélectionneur qui propose cinq films et là on discute de ces cinq films-là et je m'étais posé la question à savoir si vous faites un peu comme moi je le fais avec le prix littéraire des collégiens c'est-à-dire qu'à chaque année je ne participe pas au prix littéraire je suis prof de cinéma mais quand je lis quels sont les cinq films qui sont en nomination pour le prix littéraire des collégiens bien je lis ces livres-là ça m'intéresse et je m'étais posé la question à savoir si vous vous aviez continué à regarder dans les années subséquentes ça s'applique à moi à toi Magali puisque tu étais là dans les deux dernières années mais si vous étiez intéressé à voir quelle était la sélection quels étaient les cinq films sélectionnés par le comité sélectionneur par la suite par les éditions subséquentes la réponse c'est oui je les ai pas mal toutes écoutées par la suite puis c'est toujours des très bons choix sans vouloir en faire mon têtue mais le problème c'est qu'il y a tellement de bons films c'est que souvent tu ne te dis pas pourquoi ce film-là est là mais tu te dis plus pourquoi ce film-là n'est pas là mais il y a tellement de bons films que c'est difficile justement de choisir ça puis je suis content de ne pas être dans le comité de sélection parce que ça doit être brise-cœur ou crève-cœur mais oui pour moi aussi j'ai continué à suivre quand même au travers des années parce que le cinéma coûte et les sorties tu essaies de les évaluer donc là tu te dis qu'est-ce qui est choisi là puis là tu te fais déjà un tri de comme ok ces films-là ont l'air intéressants est-ce que j'ai pu en voir déjà de ces films-là auparavant il y a tout le temps cet intérêt-là qui est cultivé puis comme tu dis qu'est-ce qui n'a pas été là qu'est-ce que j'ai vu que je me dis mais voyons un film que c'était un chef-d'oeuvre puis il n'est pas montré puis je ne sais pas tu as tout le temps ce rapport-là à qu'est-ce qui représente cette année-là puis la réflexion de pourquoi ces cinq films-là spécifiquement qu'est-ce qui relie qu'est-ce qui distingue les uns des autres ça reste quand même un bon indicatif sur quel film voir ou juste une espèce de liste de visionnement si on veut moi je pense Manoir c'est un film qui n'est pas passé sur mon radar mais le voir gagner je me suis dit ok c'est intéressant quand même mais je suis toujours aussi étonnée pas étonnée mais j'aime toujours voir c'est quoi les choix que les gens ont fait puis c'est toujours surprenant parce qu'on ne peut pas vraiment peut-être on peut dresser une tendance mais enfin c'est ça c'est le fun de suivre ça quand même oui bien c'est ça les tendances c'est toujours surprenant c'est-à-dire que nous les profs des fois on s'amuse à se dire ok quel film va gagner cette année et on est souvent très 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 surpris en devant midi je parlais justement de l'année où il y avait entre autres Momie de Xavier Dolan où on était à peu près sûr que ça serait un Xavier Dolan il y avait aussi Tom à la ferme cette année-là on se disait c'est sûr 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 que ça va être un Xavier Dolan et finalement ça avait été Tudor Nicole mais suite à de grandes de discussion et même négociation entre les participants c'est-à-dire que des gens qui s'en venaient vraiment voter pour un Xavier Dolan et c'était tout à fait correct et qui en entendant les arguments qui venaient d'autres personnes se sont ouverts à certaines dimensions de ce film en noir et blanc qui est Tudor Nicole et qui ont fini par faire pencher leur vote vers Tudor Nicole ça ça nous avait beaucoup impressionné ça nous avait même ému parce qu'on s'était dit que s'il n'y avait pas eu de discussion probablement que si on avait fait seulement un vote électronique le vote n'aurait peut-être pas été le même et comme notre slogan c'est cinq films qui font jaser bien on a l'impression que le débat a amené les perceptions les idées à évoluer et ceci tam-dam en tout égard à Xavier Dolan que tu sembles je pensais à travers cette phase autre chose parce qu'on s'intéresse aussi bien nous les profs les gens du comité organisateur on s'intéresse toujours aux suites du PCCQ et je m'étais posé la question est-ce que vous avez l'occasion parfois d'en parler à des proches à des amis qui ne sont pas nécessairement en cinéma d'en parler en famille parce que souvent les films que vous choisissez ne sont pas nécessairement des films qui sont vraiment des succès du box-office souvent c'est des films plus de répertoire du cinéma d'auteur qu'on pourrait qualifier et ce n'est pas nécessairement les films qui bénéficient le plus de publicité quoique dans le cas d'Antigone ça a été un film qui a fait beaucoup parler mais sinon c'est des films qui n'occupent pas nécessairement des pages complètes de publicité dans les journaux je me demandais si vous aviez eu l'occasion de parler de cinéma québécois ou du PCCQ avec vos proches que ce soit des amis de la famille Magali autant que moi je peux être extrêmement cinéphile que ma mère pas du tout par exemple puis suite à mes deux participations au PCCQ mon mère elle a visionné quand même cinq des dix films que j'ai visionnés parce que je suis comme maman tu dois les écouter tu ne peux pas passer à côté puis elle était extrêmement touchée de les avoir visionnées puis elle était très contente puis elle est comme ok mais tu sais si tu as d'autres suggestions alors là je lui ai dressé une liste elle devrait en regarder quelques-uns d'autres mais tu sais c'est ça que je trouve intéressant aussi c'est d'amener la discussion puis tu sais je lui en ai parlé énormément parce que je ne veux pas quand tu participes c'est un long cheminement donc mais oui puis un peu plus tard que la semaine passée je parlais encore avec des amis du PCCQ parce que je pense que c'est une expérience qui m'a touchée quand même je trouve ça intéressant de l'avoir fait puis tout ça donc je trouve que c'est une belle expérience puis de aussi faire valoir notre cinéma d'ici qui à mon avis c'est du bonbon puis je pense qu'on est des excellents réalisateurs des excellents donc je pense que c'est important d'en parler donc oui pour ma part oui bien c'est ça je pense que mettons je ne sais pas nécessairement étroitement le lien avec le PCCQ je pense que ça a quand même contribué à une ouverture parce que personnellement je rentre au cégep en cinéma bien là moi c'est Tarantino c'est Coppola c'est Fincher puis là t'as Éric Montpetit Lionel Groux qui dit non ça va être Pierre Perrault puis Michel Brault puis là tu fais quoi ? des vieux bonhommes qui vont à la pêche au Marsoin ? qu'est-ce que tu me dis ? puis là tu regardes ça ça ne te tente pas t'es sur ton téléphone t'es sur le site de l'ONF puis Christy tu passes deux heures et quelques dans ton lit t'es de même je pense que c'est dans cette période-là où est-ce qu'on est encore en formation de notre culture cinématographique c'est là que c'est pertinent d'aller chercher notre cinéma national qu'est-ce qu'il y a à offrir au-delà même dépasser le PCCQ je pense que ça donne un un espèce d'amour de notre cinéma puis une curiosité d'aller chercher qu'est-ce qui justement n'est pas nécessairement un gros succès box-office puis sortir un peu de on ne va pas dire cinéma commercial mais on comprend ce que je veux dire une espèce de cinéma plus grand public non tu vas chercher quand même quelque chose de spécifique justement des Stéphane Lafleur ou est-ce que c'est des propositions tellement uniques mais mon Dieu tu sais c'est génial tu passes à travers tu dors Nicole puis t'es juste tu vis quelque chose de contemplatif puis de tellement ironique puis c'est une belle expérience fait que oui à ce niveau-là tu sais je deviens un ambassadeur de notre cinéma parce que j'aime ça puis si je sors au cinéma les chansons ça va être pour voir un film québécois parce que je veux que ça vale la peine puis je veux avoir quelque chose qui va me rester à partir de ça puis ça permet après ça de regarder d'hygiène sociale de Denis Côté puis faire qu'est-ce que c'est ça pendant les 10 premières minutes puis là le film finit puis tu en parles encore 5 mois après puis je dis au monde il faut que tu ailles voir ça il n'y a plus au cinéma oui non mais quand tu le vois vas-y c'est comme ça amène ce genre de discussion-là même 8 ans après je pense au-delà de ça au-delà du cinéma mais je pense le cégep c'est vraiment pour ma part puis je pense pour Dajun aussi mais comme un moment où tu te cherches un peu tu cherches qu'est-ce que tu vas faire plus tard de ta vie puis comme le DEC et tout comme d'avoir des expériences comme le PSCQ où t'es confronté à des propositions scématographiques puis tu les débattes sous forme de t'opinions puis comme je trouve que ça c'est comme c'est vraiment formateur à ce niveau-là puis oui par la suite j'ai continué à travailler au cégep puis je continuais à dire aux jeunes qui connaissent-tu le PCCQ est-ce que tu voudrais participer puis à plein écran je m'occupais du volet du jury scolaire aussi puis je leur demandais est-ce que tu fais le PCCQ et tout puis il y en avait qui l'avaient fait puis je trouvais que dans les délibérations ça paraissait beaucoup dans leur maturité à débattre des films qui étaient en compétition à plein écran donc je pense que c'est quelque chose qui continue à se faire connaître puis c'est bien Effectivement à l'adolescence souvent tu penses que tu es de même tu penses moi je sais je suis de même j'aime ça telle affaire puis là tu te fais présenter un film puis là tout à coup tu te rends compte qu'il y a d'autres affaires qui se font puis j'aime ça autant des fois j'aime ça plus puis ça fait qu'au final tu te découvres vraiment en tant que personne pas mal plus en gardant justement un éventail ouvert puis aussi il y a un certain plaisir il s'est sorti vous l'avez mentionné tantôt l'espèce de plaisir de trouver ça puis des fois même une certaine fierté parce que c'est pas juste bon c'est bon puis c'est d'ici puis c'est aussi comme quand le Canadien s'en va en série tout le monde est comme content tout le monde a comme une fierté puis tu sais t'as rien fait c'est le Canadien qui joue bien mais toi ça t'apporte un certain plaisir puis c'est la même chose quand tu regardes un bon film un film que tu te dis wow c'est du génie tu regardes ça puis t'es content tu sais t'as l'impression que ça t'appartient un petit peu même si ça t'appartient pas vraiment mais ça te donne l'impression aussi hey je suis capable surtout quand tu rencontres justement les réalisateurs et réalisatrices par la suite si tu leur parles puis tu fais comme hey bien c'est du monde c'est du monde comme moi ils ont travaillé fort là-dedans ils sont ils ont créé ils ont agrandi leur culture puis ils ont créé des super de bons films puis c'est vraiment rassurant puis ça ça nous lève vers le haut j'ai l'impression de voir des bons films des bonnes oeuvres en général c'est sûr que vous me voyez réjoui de vous entendre comme ça parce que bien comme prof de cinéma bien oui moi j'ai rien contre Tarantino mais je suis très conscient que quand mes étudiants arrivent en première année de cégep en première session ceux qui le connaissent c'est essentiellement des films états-uniens ou du cinéma un petit peu plus de consommation courante et ce qu'on aime faire nous avec le PCCQ c'est de faire connaître le cinéma québécois et aussi de le faire aimer et là bien puis le mot est même sorti j'osais pas vous demander si vous étiez si vous considériez comme des ambassadeurs du cinéma québécois mais puisque Charles-Antoine l'a mentionné il a dit ambassadeur j'ai fait ok cool mission accomplie dans le sens où bien c'est ça ça permet ensuite d'en parler autour de soi et juste comme ça aussi anecdote bien la dernière année on était à distance pandémie oblige et plusieurs personnes moi je fais partie des rares chanceux qui ont pu faire le truc en présentiel avec une autorisation spéciale à mon cégep avec toutes sortes de mesures de sécurité mais la plupart des gens ont visionné les films à distance et l'expérience que j'ai entendue c'est que les gens quand ils l'ont visionné à distance bien ils n'étaient pas seuls chez eux ils étaient avec des frères des soeurs avec les parents et là j'ai même eu des mots de parents qui disaient bravo pour l'activité j'ai tellement vu j'apprécié tel film bon chez nous c'était possible des voir aussi à la maison et ça j'ai trouvé ça vraiment cute et je me suis dit ah ben tu sais là c'est pas nous les profs de cinéma qui allons faire la promotion du cinéma québécois c'est les étudiants qui ont participé au PCCQ qui deviennent ainsi des ambassadeurs et on espère toujours que ça va faire des petits il y a quelqu'un tantôt je pense que c'est Simon qui parlait d'agriculture de dire on sème des petites graines qui vont éventuellement éclare et c'est sûr que ça me réjouit si vous voulez ajouter Magali oui ce que j'allais dire pour rebondir un peu sur ce qu'on mentionnait c'est à quel point des fois tu sais moi je me rappelle la première année que je l'ai fait c'était Sympathie pour le diable si je ne me trompe pas pour le titre là ou avec le diable pour le diable Sympathie pour le diable c'est ça moi c'est tu sais moi l'histoire c'est pas ma tasse de thé puis j'étais surprise de voir à quel point ce film là m'a marqué puis il m'a touché malgré que c'est pas dans tu sais l'avoir vu au cinéma c'est pas le premier film que j'aurais été voir parce que mon intérêt est moins là mais de le visionner j'y fais comme ok finalement mon champ d'intérêt ça n'arrête pas nécessairement ce que je pensais il y a plus encore puis même avec la dernière année aussi tu sais les documentaires des fois les gens sont comme moi documentaire c'est pas tellement le fun mais pourtant c'est ce qui a remporté l'année dernière donc je pense qu'il y a ça aussi que ça l'ouvre ça l'ouvre les portes à d'autres types de cinéma qui souvent sont négligés souvent on les juge par le terme je pense que le documentaire fait peur un peu mais je pense qu'il y a tellement de potentiel puis c'est ce que j'aime aussi du PCCQ c'est que ça l'amène un éventail de possibilités puis d'intérêts qui peuvent marquer l'imaginaire Tam oui je me rappelle il y a comme 10 ans ou un peu plus l'opinion que le public avait du cinéma québécois c'était comme des oeuvres qu'on qualifiait de réalisme suicidaire c'était ça le préjugé réalisme suicidaire je vais retenir oui c'est ça en tout cas c'est un article que Matthew Rankin écrit dans mon cartonnage c'est excellent puis c'est ça le cinéma gris qui rentrait vraiment dans un stéréotype puis qui faisait peur un peu comme je pense même à moi puis c'était comme c'est ça le cinéma québécois puis après il suffit juste de prendre le temps d'en écouter puis réaliser qu'à travers les années oui il y a peut-être ces oeuvres-là mais il y en a beaucoup d'autres puis le cinéma est vraiment très beaucoup plus très varié puis qui peuvent qui évoluent puis qui vivent donc je pense le PCQ permet comme ce genre de préjugés à briser c'est des éléments intéressants tu sais tantôt Magali tu parlais entre autres ce film-là Sympathie pour le diable mais qui nous ouvre d'abord sur une certaine forme de journalisme et qui nous amène aussi à nous intéresser au conflit à Sarajevo l'ex-Yougoslavie tout ça des choses qui sont pas nécessairement comment je dirais quand on est au cégep on n'est pas nécessairement au courant de tout ça et le cinéma peut nous ouvrir sur ça tu as parlé des documentaires je m'appelle humain oui sur la question autochtone puis il y avait aussi cette année le film Les Roses qui nous ouvre sur un pan de l'histoire du Québec et moi j'ai été vraiment surpris des commentaires de mes étudiants cette année puisqu'ils me disaient je vous parle de Les Roses parce que pour moi c'est un film que j'ai trouvé intéressant mais ce qui m'a ce qui a accru mon intérêt pour le film c'était les commentaires des étudiants qui disaient nous on avait plein de préjugés genre les gens du FLQ c'est des terroristes et là on voit l'autre côté on voit l'aspect humain et surtout on comprend des grands pans de l'histoire du Québec qui nous avaient échappé et je trouve que souvent les films québécois nous amènent à nous ouvrir sur des éléments de notre société qui nous ont un peu échappé là-dessus j'ose pas aller chercher mon téléphone mais j'aimerais savoir quelle heure il est je sais pas si quelqu'un peut me donner l'heure pour que je vois 14h tout va bien on est dans les temps tout va comme on le souhaite et donc moi ce que je me posais comme question bien je me la pose et je la pose à plusieurs personnes et je vous la pose à vous c'est est-ce que le cinéma québécois récent vous rejoint et là j'ai une bonne idée de la réponse parce que vous l'avez amorcé on est pas mal dans le oui mais est-ce que ça rejoint les jeunes c'est-à-dire les gens que vous fréquentez les gens qui ont autour de vous comment ça se passe quand vous parlez de cinéma québécois ou comment c'est la réception du cinéma québécois par un public plus jeune bien je dirais qu'effectivement souvent ça marche ça marche même très bien mais on dirait que quand les films traitent sur des adolescents et que c'est un film pour adolescents on dirait que ça marche moins bien j'ai l'impression que quand on essaie de présenter aux gens bien vous êtes de même c'est là qu'ils vous dirait qu'ils se ferment puis qu'ils sont pas capables ça vient pas les toucher vraiment mais des films comme justement écoutez Féki et Flou On vit un ours l'autre jour tu comprends à travers la madame de Victoria de 60 ans des choses que tu vis à 18-19 ans parfois des problèmes d'attachement des relations amoureuses qui sont compliquées des choses qui sont beaucoup plus profondes puis parce qu'on fait pas comme regarde c'est ça être un adolescent mais que c'est juste une réalité universelle on dirait qu'on est plus capable de se l'approprier puis je trouve que c'est vraiment une force de ce côté-là le fait de comment dire que ça soit les films adolescents on dirait que j'ai l'impression que ça rejoint moins les adolescents au Québec moi ce que j'allais dire c'est que mon entourage est peut-être moins porté à vouloir en consommer justement du cinéma québécois mais moi j'essaie de prôner puis je pense juste le dernier film que j'ai été visionner c'est La déesse des mouches à feu puis ce film-là m'a bouleversée c'était dans le cadre d'un projet scolaire qu'il a fallu que j'allais visionner mais suite à ça je suis comme non mais j'en parlais à vraiment tout mon entourage puis je suis allée le revoir une deuxième fois au cinéma avec une amie parce que j'ai dit c'est pas vrai que tu passes à côté de ça même si tu veux pas elle voulait pas y aller seule donc je suis comme je me dérange pas moi j'y retourne fait que c'est là que j'essaie de pousser parce que je pense que c'est important justement de prôner notre cinéma puis je pense qu'il y a énormément de potentiel comme je disais tantôt on a des excellents réalisateurs je pense que c'est important de les mettre de l'avant donc oui moi j'essaie du plus que je peux mais c'est vrai qu'on dirait que les gens sont plus portés à l'américain puis tout ça mais c'est pas nécessairement avec le gros budget que le film va être meilleur je trouve qu'au contraire nous on fait des choses plus proches de notre réalité plus proches de ce que notre société est puis je pense que c'est là qui est important justement avec les roses aussi que c'est notre réalité puis souvent on la connait pas cette histoire-là où il y en a que tu sais comme moi qui est pas tant histoire ou politique ça pousse à réfléchir puis à faire des recherches puis c'est ce que ça m'a apporté moi vraiment beaucoup j'avais l'impression qu'il y avait une prise de parole en attente de ce coin-là mais tu sais tu dis tu sais mettons oui oui je me considère ambassadeur du cinéma québécois mais tu sais le cinéma québécois mais mettons par le film il y a quand même cette relation-là avec l'objet cinématographique tu sais clos de une heure et demie que je m'en vais voir puis c'est pas toujours rose c'est pas toujours comme une belle relation des fois c'est voyons il y a des frustrations des fois il y a des films que je fais non ça va contre je sais pas contre mes valeurs ça devrait être quoi un film autant qu'il y a des films qui me surprennent mettons je pense à un film en particulier qui est fabuleuse de Mélanie Charbonneau qui est comme la comédie les deux filles les réseaux sociaux j'ai tellement eu du fun j'ai tellement aimé ça fait que moi pour moi le meilleur moyen un peu d'aller chercher le monde autour de moi c'est dans l'originalité de la proposition puis beaucoup beaucoup axé je sais qu'il y a comme une table ronde ici il y a peut-être deux ans sur y a-t-il un problème de scénario au Québec moi je pense qu'il y a beaucoup de traits qui sont à aller voir justement au niveau de l'écriture des films c'est souvent là que tu vas être capable d'aller chercher un public plus large parce que tu disais mettons quand tu dis à quelqu'un ben tu sais voilà comment que t'es ça marche pas puis même des films qui parlent à du monde un peu plus vieux qui font ben ça c'est comment que vous êtes ça marche pas je pense c'est dans l'espèce de qualité de certains scénaristes certains cinéastes à juste aller chercher une je sais pas un côté universel par l'authenticité puis la vérité de leurs propos puis c'est tu sais j'amène mon mon coloc qui est en art visuel qui est aucunement un cinéphile voire hygiène sociale je reviens là-dessus puis là je me dis il va mourir là ça commence c'est un plan large de dix minutes puis tu vois pas les personnages tellement sont loin tu dis il va aïr ça mais c'était tellement bien ficelé c'était tellement bien joué bien filmé c'était tellement un bon film point qu'il est sorti de là puis il a adoré ça puis c'est pas une proposition que tu dis à la base un public général va apprécier mais c'est il y a de quoi de vrai dans la manière que c'est fait puis je pense ça c'est une qualité qu'on a au Québec peu importe que ce soit dans des cours ou des longs on a cette qualité-là de comme le prendre à bras le corps notre film je vais le faire pour de vrai puis souvent c'est ça qui va ressortir puis c'est là qu'on va être comme wow tu sais peu importe tu sais déesse des mouches à feu je veux dire il y a personne à quelque part qui a fait toi-même a tout c'était ça de même c'était vrai mur à mur puis là tu sors de là puis my god je veux le revoir demain tu sais fait que moi je pense c'est ça je pense le cinéma québécois a la la tout le potentiel du monde à aller chercher son public je pense après ça c'est ça c'est l'expérience avec le film en soi parce que tu parles de réalisme suicidaire je sais pas quelqu'un va voir tout est parfait en 2008 on remonte à loin mais tu sais là tu te dis c'est ça le cinéma québécois mais tu sais c'est un film je parle de suicide parce que c'est ça le film mais tu sais c'est spécifiquement oui c'est un drame tout ça mais regarde quand même la proposition puis regarde-en un autre après tu sais tu vas voir Répertoire des villes disparues tu vas voir Fabuleuse puis tu n'auras pas la même expérience c'est de caster le cinéma québécois en une espèce de vase clos qui est dangereux parce que non c'est toutes les équipes de tournage qui font des films ce qu'ils sont puis je pense c'est comme ça que je suis capable d'aller chercher des fois l'attention du monde autour de moi pour tu sais j'ai fait regarder Répertoire des villes disparues à ma mère elle n'a pas aimé ça c'était morbide mais elle l'a regardé elle est passée à travers puis elle a fait mais c'est intéressant mais tu sais c'est un film de plus qui a été vu par une personne qui ne l'aurait pas vue tu sais Magali puis moi je me rappelle que même durant les délibérations jusqu'au déclin les jeunes étaient comme en colère du fait que c'était un film qui était sur Netflix c'est lui qui est sur Netflix oui tout à fait puis les gens étaient comme en colère que ce soit comme le Netflix qu'il a financé puis il était comme non mais c'est un film québécois on peut-tu rester ça au Québec puis je trouvais que ça c'était intéressant de on ne veut pas avoir l'Américain dans ça puis il y a cet aspect-là aussi que je trouvais que à quel point nos jeunes sont quand même militants puis je pense que les gens du PCCQ on est tous un peu comme ça on va militer pour le cinéma québécois par la suite parce qu'on est comme non mais c'est ce qu'on fait de beau ici on fait que on apporte on a du potentiel donc pourquoi pas l'utiliser à sa juste valeur au lieu d'aller chercher du financement d'ailleurs tu sais fait qu'il y a cet aspect-là aussi que moi je trouvais super intéressant dans les délibérations la question du cinéma québécois dans son identité par rapport aux films de factures plus américaines ça revient toujours dans les délibérations et ce qui est intéressant c'est que nous on essaie de ne pas orienter on ne vous donne pas de critères on vous laisse choisir vos propres critères et celui-là est fondamental il n'y a pas d'année où il n'est pas revenu c'est-à-dire que bon pour le nommer jusqu'au déclin c'est un film dans une facture un peu plus conventionnelle si je peux dire et ça a beaucoup tourné autour de ça la discussion mais à chacune des années des gens même se disaient est-ce qu'on vote pour le plus québécois des films québécois et là ça pose une autre question qu'est-ce que québécois puisque maintenant enfin les films québécois sont représentés de plus en plus dans toute leur diversité tu voulais intervenir Félix ? oui en fait ce que je trouve le fun aussi avec le cinéma québécois c'est qu'il peut te barouetter dans n'importe quel sens parce que c'est pas il ne faut pas que ça finisse bien ça peut finir mal comme ça peut finir bien puis des fois tu arrives puis tu as mangé une volée puis d'autres fois bien c'était une caresse puis tu arrives à la maison puis tu y repenses puis tu ne savais pas nécessairement où c'est que ça allait aller puis c'est ça qui est vraiment qui est le plus plaisant parce que ça fait que les cinq films sont complètement une diversité de films assez incroyables à travers les différents réalisateurs puis même les réalisateurs qui font des films des fois qui sont complètement différents l'un de l'autre en tout cas c'est fort intéressant je ne sais pas si tu voulais intervenir Tam je vois des idées passer dans ta tête mais ouais tout le monde a pas mal la question c'est si ça rend les jeunes genre si c'est pas vraiment utiliser TikTok je ne sais pas si je suis encore considérée comme étant jeune on est rendu vieux c'est fini on n'est plus les jeunes nous autres mais puis aussi mon entourage est très cinéma parce que je travaille en cinéma mais comme dit Charles-Antoine tant que les films vont rester sincères dans leurs propositions originaux je pensais à Le problème d'un prix de filtration qui est un film totalement vraiment étonnant puis moi qui m'a bouleversée parce que c'est tellement bien c'est ça c'est tellement bien comme assumé comme proposition puis que ça m'a aussi étonné que les jeunes avaient choisi ce film-là parce que c'est pas un film qui parle de jeunes du tout mais c'est une proposition qui est comme bien je vais la faire comme exactement le cinéma que tu décris ça ça va rejoindre les gens plus que du cinéma qui va récupérer des tendances puis je pense si je parle du réalisme sudard c'est que c'est vraiment à un moment donné c'était devenu une tendance puis que on s'était dit bien ça ça marche on dirait que ce type de facture-là de proposition-là ça marche en international fait qu'il y a eu comme plusieurs cinéastes qui sont mis à faire ce genre de film puis c'est devenu quelque chose qui nous parlait moins mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des ovnis comme ça qui pop des fois ou juste des films comme Fabuleuse que je n'ai pas vu mais que je te crois tu as l'air tellement passionné par ce film qui sont juste des propositions sincères puis ça en général je pense ça part au-delà que le cinéma québécois en général c'est comme si on était tanné des vieilles pantoufles on veut du nouveau puis c'est là aussi que je pense que les gens vont se démarquer quand ils vont apporter des propositions qui sortent un peu de l'ordinaire puis qui sortent du conventionnel justement comme on mentionne donc je pense que c'est là aussi et que tu m'amènes doucement vers la conclusion parce qu'avant qu'on passe à une petite période de questions on l'avait annoncé tantôt mais moi justement je voulais vous demander comment vous entrevoyez l'avenir du cinéma québécois donc déjà tu amènes un élément là on veut sortir des vieilles pantoufles Tamdame aussi avec l'idée du réalisme suicidaire on ne veut plus être là c'est ce que j'en comprends mais comment vous entrevoyez l'avenir du cinéma québécois puis en sous-question ou en sous-élément de réflexion moi ce qui me marque beaucoup parce que je donne des cours de cinéma québécois depuis 26 ans c'est l'importance de la reconnaissance des films québécois à l'étranger quand j'ai commencé à enseigner il y a 26 ans ce n'était pas le cas et là maintenant je pense à la reconnaissance et la carrière d'un film comme Quessipan je lis dans les journaux à chaque jour que dans un pays d'Europe ou quelconque le film gagne des prix est reconnu un film comme je m'appelle Humain aussi on pourrait parler d'Antigone qui a une belle carrière internationale évidemment les films de Xavier Dolan on ne peut pas passer à côté et donc moi je suis souvent surpris quand j'enseigne à des étudiants de première session qui ne connaissent pas du tout le cinéma québécois et qui connaissent par ailleurs beaucoup de films étrangers des films essentiellement des États-Unis et ce que je fais en fait souvent c'est de sortir la liste des prix que ces films-là gagnent à l'international et souvent ces films-là sont peu connus ici pour quelqu'un qui a 17 ans puis qui rentre au cégep cette année il ne connaît peut-être pas toute la filmographie de Xavier Dolan et quand je sors la liste des prix qui tient sur trois pages en petit caractère souvent ça les marque et ils se disent mais pourquoi on ne connaît pas ça donc ça c'est un sous-élément de réflexion mais je voulais vous amener sur justement l'avenir du cinéma québécois comment vous l'entrevoyez puis autant ici dans sa reconnaissance ici auprès d'un jeune public que dans sa reconnaissance internationale ou même dans les thématiques qu'il va aborder parce qu'on voit que ça change c'est-à-dire que je la vois la diversité apparaître dans le cinéma québécois la question autochtone était traitée autrefois d'un point de vue de cinéaste à l'octone qui allait filmer des autochtones maintenant ce sont souvent des autochtones qui pourquoi si pas entre autres le scénario vient de Naomi Fontaine je m'appelle humain évidemment donc je vois les choses évoluer il y a de la diversité tout ça bref la parole est à vous comment entrevoyez-vous le cinéma québécois de l'avenir ou dans l'avenir bien j'ai l'impression qu'il y a une tentative de renouveler les personnages si on prend pour exemple les groupes marginalisés dans Happy Face les gens qui ne sont pas vus en société qui restent cachés que ce soit justement les communautés autochtones dans je m'appelle humain ou que dans les gens avec des troubles mentaux dans le manoir tout ça on dirait que ça revient à la surface puis la jeunesse on dirait les gens qui ont voté du moins au prix collégial du cinéma québécois semblent vouloir ça puis d'être tannés de toujours voir les mêmes personnages tout le temps qui vivent les mêmes affaires mais d'avoir des gens qui vivent pas les mêmes choses parce qu'ils n'ont pas du tout la même réalité mais pourtant ils partagent le même univers géographique que nous Magali un peu dans la même lignée je pense que le jeune public on a quand même je pense qu'on est quand même une génération militante je pense qu'on veut justement cesser ces mentalités-là de ok bien la communauté autochtone ils ont cette réalité-là puis je pense que on veut pousser ça donc je pense que l'espoir il est un petit peu là que les gens vont vouloir sortir justement du moule puis de mais je pense que c'est avec la jeunesse je pense qu'il y a quand même de l'espoir à ce niveau-là mais à quel point le cinéma peut être influent j'ose espérer que les gens vont le mettre de l'avant puis qu'on va en parler un petit peu plus pour qu'il y ait sa place je pense qu'on est un petit peu plus reconnus justement comme on mentionnait à l'extérieur de notre pays c'est ce que je trouve un petit peu plus dommage je pense qu'on devrait être fiers de ce qu'on fait puis de ce qu'il fait ici une tam-dam j'ai un blanc ben on revient non non ben oui puis tu sais en travaillant en distribution je le constate beaucoup aussi avec les courts-métrages québécois c'est la première fois que je suis allée dans un festival en France comme Clermont-Ferrand qui est le festival le court-métrage le plus important dans le monde les gens sont comme le court-métrage québécois c'est vraiment fun qu'est-ce qui se passe puis chaque année on le remarque de plus en plus après les Oscars après tout ça le talent québécois est vraiment là puis vraiment reconnaît l'international puis je pensais même dans le cas de Chorus de François Delisle qu'en fait toute sa carrière est vraiment reconnue dans les faciles étrangers mais ici comme c'est plus difficile fait ben mon souhait pour le cinéma québécois c'est qu'il soit plus vu par les Québécois puis qu'il y ait plus d'opportunités de visionnement puis qu'il soit comme mieux distribué mais on va te laisser revenir après Charles-Antoine sans problème ouais je sais pas l'avenir du cinéma québécois mon Dieu j'ai confiance que les films sont bons moi ça ça va moi c'est plus ça va avec la question du cinéma national peu importe où est-ce que où est-ce que le film est fait tu te bats quand même contre une grosse 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 machine qui est en fait grosse de même environ tu regardes dessus fait que tu sais c'est comme je sais pas tu sais je pense c'est pour ça je reviens sur l'originalité l'authenticité je pense c'est juste continuer à faire ces films-là pour les faire c'est de l'art au final c'est un art total puis let's go on le fait puis on va aller rejoindre le public qu'on peut après ça tu sais t'as des bonnes t'as des bonnes institutions qui vont quand même le défendre on a quand même un Québec cinéma qui est génial on a justement en distribution on a des équipes qui font un travail de fou pour faire connaître puis essayer d'aller chercher un public fait que je pense c'est juste continuer ce travail-là continuer ce que le PCCQ fait avec les étudiants les étudiantes tu sais d'aller cultiver avec les cours de cinéma québécois d'aller cultiver cette espèce d'intérêt-là envers ce qu'on fait ici puis je pense que c'est le meilleur moyen de se battre contre la grosse machine parce que du moment que tu réussis à avoir la petite étincelle dans l'oeil de quelqu'un justement moi à 5h du matin dans mon lit qui regarde pour la suite du monde puis qui n'en revient juste pas de comme ça ça cette étincelle-là continuez à aller la chercher puis je pense que c'est juste comme ça qu'on va continuer à pouvoir faire des bons films puis des films honnêtes puis je pense c'est ça ça va bien aller Félix il n'y a pas juste de faire des bons films aussi des fois il ne reste pas longtemps à l'affiche puis des fois c'est assez frustrant si on reprend l'exemple de François Delisle il avait sorti Cash Nexus il y a quelques années je vais aller le voir au cinéma deux semaines après il n'est plus là puis même chose pour un paquet de bons films qui sont là pour une semaine une semaine et demie puis après ça ils disparaissent puis là il faut que tu attendes un an un an et demi avant de les trouver sur des plateformes puis après ça tu es trop sur des plateformes mais là c'est souvent des plateformes américaines tu t'en vas sur iTunes puis là finalement l'argent il va ailleurs je trouve ça un petit peu dommage parce que ce n'est pas une question de talent n'importe qui qui voit une couple de films va faire finalement il y a de quoi ici même si ce n'est pas dans mes cordes tu peux reconnaître qu'il y a quand même une certaine qualité dans les différents films puis une certaine ingéniosité mais c'est vraiment des fois que tu ne peux pas les voir tu n'as pas le temps de les voir tu en as un qui t'intéresse puis là finalement tu vas voir un autre puis là la semaine d'après il n'est plus là puis je pense que c'est vraiment une grosse partie du problème parce que bien que tu aimes ça tu veux les voir tu ne peux pas les voir puis je commence à me répéter je vais laisser quelqu'un d'autre y aller ça sera coupé au montage je pense que c'est ça je pense qu'il y a un aspect aussi parce que c'est ça du fait qu'on a un cinéma national on a un cinéma qui est financé par l'État ce qui veut dire qu'à quelque part je ne sais pas il y a de quoi de politique là-dedans aller chercher nos films combien de fois tu te dis je vais aller voir ça la semaine prochaine tu te présentes et puis là il y a de quoi de désuet dans la manière d'exploiter économiquement nos films parce que c'est vrai qu'on veut les voir à un certain point puis tu ne peux pas il faut que tu attendes ou il faut vraiment que tu sois motivé pour le trouver à quelque part je me rappelle encore de Robin Aubert qui gagne les risques du meilleur film pour les affamés puis il est juste dans la coulisse c'est comme Christy je n'ai pas de DVD il a fallu que mes distributeurs en Europe ils me fassent des DVD puis c'est juste damn c'est nos films c'est hot mais non il faut que tu t'attendes qu'ils soient sur Netflix ou sur le club illico là tu le regardes avec ton père puis il fait c'était spécial Tame Dame t'as levé la main oui je pense que mon souhait pour le court-métrage c'est que ça sorte un peu de l'industrie mais je pense aussi du long-métrage comme le problème de ça faut attendre un an parce que le cinéma québécois j'ai l'impression que c'est un milieu qui est très fermé mais c'est comme grâce à des initiatives comme le PCCQ ou je parle même de aime ton cinéma j'espère que aime ton cinéma peut avoir un continuer à exister puis avoir un grand rayonnement puis peut-être mon souhait pour le cinéma québécois c'est que ça soit aussi populaire que le hockey tu sais qu'on puisse vraiment comme se rallier autour du cinéma québécois puis comme finalement c'est ça ça fait partie de notre culture mais que plus de monde ait l'opportunité d'aller voir parce qu'on a vraiment du talent ici puis j'ai l'impression aussi que possiblement il y a un problème au niveau de la vision pas juste du cinéma mais souvent c'est payé avec nos taxes puis souvent des préjugés en lien avec ça c'est vrai qu'effectivement le cinéma québécois est financé en grande partie par les contribuables mais quand même c'est de l'argent qui reste au Québec puis c'est des talents qu'on travaille ici puis c'est des gens qui par la suite travaillent pour des productions américaines ici donc il y a plus d'argent qui reste donc il faudrait même au niveau économique charmer la population faire un petit peu d'éducation là-dessus quand il y a d'autres industries par exemple si on prend les exemples des films de Richard Desjardins l'erreur boréale puis trop story où finalement l'argent quitte complètement vers l'étranger mais vu que ça brasse du cash on a l'impression que c'est une grande richesse pour nous autres tandis que là vu que c'est notre argent on se dit ah bien là ils sont en train de voler notre argent quand pour autant il va se retrouver dans le pays justement au Québec l'argent reste au Québec c'est une question intéressante que celle de la rentabilité des films et souvent mon intervention de prof là-dessus c'est de distinguer la rentabilité purement économique de la rentabilité qui pourrait être culturelle c'est-à-dire que par exemple si on investit dans notre système d'éducation est-ce que ça nous rapporte de l'argent peut-être pas mais peut-être qu'il y a une rentabilité qui rejaillit sur l'ensemble de la société et souvent quand on parle de rentabilité des films en fait même ce matin j'entendais l'expression film millionnaire et quand je lis certains médias dont le journal de Montréal pour le nommer on nous parle à chaque fois d'un film millionnaire c'est-à-dire un film qui a eu un succès au box-office et c'est fascinant parce que même les films millionnaires ne font pas de profit on le sait ils ont coûté plus cher à produire et le calcul est beaucoup plus subtil que ça mais ce qui est fascinant c'est qu'on est souvent attaché à cette idée de rentabilité en la réduisant à la seule rentabilité économique alors que probablement que le fait d'investir dans notre culture dans notre cinéma peut apporter une autre forme de rentabilité qu'une rentabilité strictement économique je ne sais pas si quelqu'un souhaite rebondir là-dessus vas-y Tandam c'est ça en fait j'ai l'impression que cette rentabilité-là rapporte plus à l'international en termes de rayonnement je veux dire puis aussi on est très chanceux comparé à d'autres industries cinematographiques où ils n'ont pas du tout d'appui des institutions pour la production puis ils n'ont pas les sous puis au Québec on est très 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 chanceux pour ça mais c'est ça j'ai l'impression qu'ils sont plus vus à l'étranger ils sont plus remarqués à l'étranger qu'ici puis je pense peut-être pas une manière de déjouer ça mais comme si les Québécois s'intéressaient plus au cinéma québécois puis à travers des initiatives comme le M.Tor cinéma comme je disais d'entour mais je pense que c'est ça comme là les gens pourraient mieux comprendre la valeur puis c'est ça bien ce sera presque le mot de la fin parce que là j'ai envie de me retourner vers la salle et inviter les gens à questionner intervenir il y a sûrement des éléments qu'on n'a pas couverts d'une part et d'autre part vous avez sûrement envie de dialoguer ou de questionner nos participants on vous écoute bonjour alors bien je pense que tout le monde dans la salle me connaît mais vous vous ne me connaissez pas donc je m'appelle Caroline Martin puis je fais partie du comité qui organise l'événement puis je suis une grande militante pour l'enseignement du cinéma au secondaire fait que je me disais est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire un genre de PCCQ mais avec des élèves du secondaire vous auriez-vous aimé ça avoir cette expérience là plus tôt oui définitivement je pense c'est une pétition oui c'est ça on fait tout de quoi on va dans la rue après c'est ça non mais je pense que oui je pense que ça prend quand même dépendamment des films je choisis peut-être un certain degré de maturité pour avoir pour saisir un peu ces films-là mais oui je pense que le plus tôt qu'on est en contact avec avec notre cinéma le plus tôt l'intérêt se développe le plus tôt notre espèce de culture intérieure se développe aussi fait que je suis de votre bord à côté ben puis moi je dirais même tantôt en mentionnant quel point au cégep et même au secondaire on est un peu en quête on cherche un peu je pense que moi personnellement ça m'aurait aidé à faire comme il est vraiment là mon champ d'intérêt plutôt que de perdre mettons trois ans me chercher internum mais je pense qu'il y a ça aussi qui peut répondre aussi à beaucoup d'intérêt des jeunes moi depuis toujours je suis très cinéphile mais avoir eu ça je pense au secondaire ça aurait amené un tout autre volet donc oui je pense que ça peut être super intéressant ça pourrait aussi faire plaisir à Richard ou à Pierre d'avoir des étudiants qui arrivent pas au cégep en disant non mais Tarantino ça pourrait être le fun de dire non non mais Denis Côté là c'est un complot de prof Tam tu voulais intervenir mais oui puis en plus au sondaire à mon sondaire il n'y a pas tant d'activités comme parascolaires de ce genre là puis dans ce que au sondaire j'étais très motivée puis très impliquée fait que je pense avoir eu ça au sondaire c'est sûr que c'est super motivant puis aussi l'opportunité d'encontrer d'autres jeunes du sondaire c'est super le fun comme expérience humaine puis justement ça peut permettre à des jeunes qui s'intéressent c'est pas nous allons au cinéma à la base de se rallier autour de quelque chose puis découvrir par la bande le cinéma québécois fait vraiment mais oui bonne chance c'est aussi en repensant à la première partie de la table ronde où est-ce que vous parliez plutôt de comment ça avait développé votre capacité à argumenter puis tu sais au secondaire on est toujours en train de parler d'appréciation d'un texte d'appréciation de ci d'appréciation de ça j'ai comme l'impression que ça pourrait sûrement charmer autant des professeurs de français au secondaire que des professeurs de cinéma ou d'art parce que vous semblez avoir développé cette compétence-là avec cette activité-là je ne dis pas que dans d'autres cours vous ne l'avez pas fait mais j'ai comme l'impression que cette expérience-là réelle d'avoir à débattre d'avoir un film préféré d'avoir à le mettre de côté mais de continuer à défendre finalement un groupe ça pourrait être des compétences qui seraient appréciées au secondaire puis même j'allais dire tantôt on parlait de parascolaire puis c'est vrai que souvent je trouve que les activités parascolaires ça va plus être par rapport au sport ou à des activités de ce genre-là versus l'art je trouve qu'on n'en parle pas assez puis même tout type d'art la danse je trouve que c'est un art qui est oublié puis les émissions comme par exemple Révolution des trucs comme ça ils en mettent de l'avant puis je pense que justement au secondaire il y a ce manque-là où on ne parle pas assez de tout ce qui est artistique puis pourtant c'est tellement important autant que l'histoire est importante que je trouve que notre art prône l'histoire puis en visionnant les films on voit aussi l'évolution d'une société on parlait justement de Quisipan de tous ces types de films-là qui peuvent faire évoluer je pense que justement le cinéma peut apporter ça donc si au secondaire en plus on peut baigner encore plus là-dedans je pense que ça va être super intéressant pour les jeunes d'avoir cette culture-là Fait que je prends vos coordonnées pour passer du démarchage dans les écoles secondaires 100% Ok, super, merci Je trouve que aussi les livres que j'ai lus à l'école c'est des livres qui m'ont beaucoup marqué puis c'est ça que j'associe comme la culture francophone ou québécoise mais les films on n'avait pas eu cette espèce d'exposure-là Fait que si on parle de comment est-ce qu'on fait pour intéresser les Québécois à la culture à ceci le cinéma c'est la culture puis la culture québécoise je pense que c'est déjà un premier point On a une autre question Oui Moi aussi je fais des ateliers dans les écoles beaucoup puis avec l'œil cinéma puis quand des fois je veux présenter des extraits de films ou proposer des films à des enseignants souvent j'ai de la résistance sur les propositions que je fais puis je me demandais qu'est-ce que vous direz vous à votre prof de secondaire 5 en français pourquoi il faudrait présenter le démantèlement ou Tudor Nicole c'est quoi l'argumentaire que vous leur serviriez qui ferait en sorte que vous dites non non c'est pour eux aussi ces films-là Bien souvent on a tendance à vouloir penser à la place à la place des jeunes puis de simplement leur présenter autre chose bien ils vont pouvoir se faire une opinion de leur côté à savoir s'ils aiment ça ou s'ils aiment pas ça puis des fois il y a des choses que t'aimes pas parce que les autres aiment pas puis tu veux pas ressortir du lot mais là des fois tu y penses puis là finalement t'en parles avec quelqu'un d'autre puis hey c'était bon cette scène-là quand le gars il parle avec une voix vraiment grave à Nicole puis que c'est un enfant c'est super drôle puis il y a plein de choses comme ça que bon il y a l'espèce de carcane de la normalité là au secondaire qui est quand même difficile à sortir de ça puis le fait d'avoir de pouvoir parler puis de pouvoir parler de façon à sortir son côté intellectuel d'aller plus en profondeur dans les conversations ça permet d'aller plus en profondeur dans les relations aussi tout à l'heure vous aviez parlé des amis que ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu quand vous les voyez c'est comme c'est comme si c'était hier bien justement ça fait que vous savez que vous pouvez aller à cette profondeur-là avec ces gens-là puis c'est vraiment le fun puis aussi avec les jeunes des fois il y en a qui sont de même qui aiment ça qui aimeraient ça aller en profondeur parler longuement d'un film ou peu importe mais ils sont les seuls à l'avoir vu ils l'ont vu avec leurs parents ils arrivent à l'école leurs amis ils n'écoutent pas de film ils ont écouté un game de hockey puis ils pourraient en parler pendant des heures mais ils ne pourraient pas parler du dernier film qui est sorti quand le film ils pourraient autant l'aimer qu'une partie de hockey par exemple puis je pense qu'il y a aussi l'aspect tu sais un livre quand tu vas tu vas faire la lecture il y en a qui ont des difficultés puis que la lecture pour eux c'est plus difficile puis qu'ils ne seront pas capables de faire l'association de l'image à la réalité versus un film tu as le ressenti tu as le visuel tu as tout ça donc je pense que le volet cinéma peut apporter aussi cette facilité à rejoindre vraiment tout le monde versus un roman qui ça peut être un petit peu plus difficile donc je pense qu'il y a cet aspect-là que le cinéma est un peu négligé puis je pense que justement c'est de sortir du lot aussi avec le cinéma québécois pour ma part je ne sais plus trop je ne suis pas vraiment où s'en va l'éducation secondaire mais je vais essayer mettons je me dis le cinéma pour moi c'est un excellent exemple de justement démocratie parce que comme tu dis ça travaille des relations sociales on y va avec le ressenti mais il y a un système critique analytique qu'on peut sortir puis je me dis justement ça peut travailler avec l'étudiant autant l'aspect analytique l'aspect un aspect littéraire à un certain point aussi parce qu'il y a des codes il y a des manières de traiter des sujets après ça ça travaille l'aspect culturel moi j'ai adoré ton terme rentabilité culturelle je l'ai noté j'adore ça mais tu sais il y a cet aspect-là aussi de d'avoir accès à ce qu'on appelle aujourd'hui un objet culturel ou avant une oeuvre d'art mais tu sais d'avoir accès à ça puis d'avoir un ressenti versus quelque chose de plus cérébral à travailler là-dessus après ça d'avoir une discussion je sais pas il y a de quoi de génial là-dedans qui pour moi a sa place je m'imagine à 14-15 ans je me dis ouais tu sais j'aurais aimé ça avoir en classe ce genre de débat-là pour me stimuler sur tous ces aspects-là social critique littéraire analytique je pense que ça a un bel j'aime ça défendez votre point la seule chose que je vois c'est aussi que vous avez eu des porteurs qui vous ont passé ces films-là puis qui vous ont initié au cinéma aussi parce qu'il y avait cet amour-là je pense que si on compte sur les enseignants qui n'ont pas d'amour pour le cinéma québécois il n'y aura pas de transmission on a aussi du travail à faire en amont Sam j'ai vu tu avais une intervention juste en général par rapport à l'éducation à l'image je pense que c'est comme on est dans on est de plus en plus bombardés par des images puis comme de pouvoir donner des outils à des jeunes de lire les images d'analyser le son et tout ça devient de plus en plus crucial d'un point de vue juste purement pédagogique puis les outils que les jeunes ont pour évoluer dans la société je pense que c'est vraiment c'est rendu comme puissable c'est tellement un excellent point parce que c'est vrai que le cinéma te permet mon dieu moi j'ai aimé ça c'est vrai on est plus confronté que jamais à des images à pu finir de toutes les sortes prises par n'importe qui puis à un certain point qu'il y a de meilleurs moyens que le cinéma pour justement décomposer une image pour la comprendre ce qui fait que là après ça tu reçois une pub tu es capable de comprendre tu reçois un un TikTok je ne sais pas moi non plus mais ça tu es capable à un certain point de comprendre qu'est-ce que l'image transmet c'est quoi qu'il y a derrière c'est quoi le travail qu'il y a derrière ou l'intention j'avoue que pour ça aussi ce serait un excellent point j'ai de la misère à ne pas intervenir tout le temps tellement c'est passionnant mais c'est sûr que moi ce que je constate en fait c'est que dès l'âge de 5 ans on apprend à lire et assez vite on fait de l'analyse de textes on commence par de très petits textes puis on se familiarise à faire de l'analyse de textes tout notre parcours scolaire et souvent c'est seulement au cégep qu'on commence à analyser l'image alors que paradoxalement on vit dans une société de l'image où les images sont beaucoup plus présentes que le texte et de plus en plus même avec les réseaux sociaux mais déjà on était dans une société de l'image quand j'ai commencé à enseigner et ça m'a beaucoup surpris ça que il y a eu si peu de cours d'analyse de l'image avant les études collégiales je crois qu'on a une autre intervention premièrement vous remercier ça nous a en tout cas vous pouvez parler pour moi permis de dire vraiment l'impact de cette expérience-là dans votre parcours vous avez tous des parcours différents mais on voit bien en fait ce que ça a formé chez vous je voulais savoir en fait si vous pouvez creuser un peu votre mémoire le premier film québécois que vous avez vu et puis si vous deviez conseiller un film québécois à quelqu'un qui n'en a jamais vu lequel vous aimeriez lui suggérer voilà la question que j'aurais aimé poser bravo donc je me rassure puis je vous écoute Elvis Gratton ont deux miracles à Memphis qui est génial de bout à bout y compris un moment tellement nouvelle vague où est-ce que le film arrête puis t'as le cinéaste puis l'acteur qui se mettent à jaser comment qu'on finit ça ce film-là tu sais tu te dis ok les jokes de pet puis de sex puis name it sont là mais comme on t'amène déjà là comme non non le monde qui te manipule toi depuis le début du film t'as jase ça fait que moi ça ça a été c'est des années après c'était après mes études dans le cinéma je repense au film je fais non Christy c'était falardeau dans le film c'était pas une joke c'était pas non non il y a une scène de même ça fait que ça c'est le premier film que j'ai vu qui m'a initié ce qui est quand même un bon point de départ pour moi si j'avais un film à dire faut absolument que tu vois ça je vais laisser les autres répondre puis je vais revenir tam-dam je me rappelle pas du premier ça peut être la garde quelque chose mais je sais que le cinéma qui m'a inspiré le film qui m'a dit il faut que je travaille en cinéma puis que c'était j'ai tué ma mère c'est pas très c'est en secondaire 3 puis j'ai vu ça j'étais comme mon dieu ce gars-là on dirait qu'il a filmé chez nous que c'est quoi puis puis ouais j'étais vraiment c'était une autre phase comme je l'ai dit de ma vie puis aujourd'hui si j'avais un film à conseiller à un film québécois à conseiller à des gens ça serait faux un court-métrage c'est pas long puis il y a vraiment c'est accessible c'est fort c'est poignant c'est incroyable ça parle à tout le monde puis c'est court c'est un court-métrage Magali moi honnêtement pour le premier film je ne saurais mentionner parce que j'ai la mémoire la plus courte de l'histoire sauf que pour un film qui m'a vraiment marquée je vais ramener La dièse des mots-chauffeux moi personnellement je trouve que c'est c'est pas un film qui parle de ma génération ça parle peut-être un petit peu plus de la génération de ma mère mais je trouve que ça raconte quand même une réalité qu'il y avait à cette époque-là puis que je trouve qui est quand même poignante puis qui nous ramène un peu à notre société d'aujourd'hui donc moi c'est probablement un des films qui m'a vraiment marquée puis qui a un gros coup de cœur Félix moi je pense que les deux premiers films que je me souviens avoir vus au cinéma c'était Nitro puis l'autre c'était Maurice Richard ouais Le Rocket mais j'avais beaucoup aimé ça Nitro c'était un peu violent pour moi quand j'étais enfant là quand même c'est Martin qui t'a fait cet effet-là ouais c'est ça avec l'espèce de barbe étrange puis le film que moi que j'aime le plus puis que je regarde le plus souvent c'est 24 heures ou plus de Gilles Groux oui parce que premièrement bon il y a des liners dans ce film-là ça n'a pas de bon sens puis c'est un documentaire qui est tourné techniquement en 24 heures puis qui essaie de donner une espèce de sentiment global de la société québécoise dans les années sur 70 avec les luttes syndicales le felquisme qui rôde puis tout ça puis c'est vraiment fort parce que Gilles Groux c'est un pro de l'image justement il comprend tous les mécanismes de l'image puis c'est tellement intéressant la manière qu'il joue avec ça puis qu'il nous fait sentir des choses avec parfois pratiquement rien donc ça serait vraiment mon coup de cœur merci j'étais sur le point de conclure avec ça puisqu'on a dépassé déjà de 10 minutes le temps qui nous est alloué mais je vois mon camarade Pierre Fontaine qui est l'instigateur du prix collégial du cinéma québécois et je m'en voudrais de ne pas lui laisser la parole alors on t'écoute Pierre bien écoute moi j'aimerais ça la voir courte fait que je me rappelle tout un an quand vous avez commencé à parler quand vous faites les délibérations vous devez en une phrase ou à peu près parler de votre film pour finir six mois après quatre ans je crois plus tard neuf ans dans votre cas les films de votre année en une phrase ou deux qu'est-ce qui reste aujourd'hui vous n'êtes pas obligé de vous souvenir des cinq mais un ce serait bienvenu ou celui qui vous a marqué Roméo 11 pour l'authenticité encore une fois puis la vérité pour parler d'une famille marginalisée à Montréal pour parler d'un jeune homme qui a de la misère à s'intégrer en société Roméo 11 puis maintenant les oiseaux ivres au cinéma prochainement femme dame moi ma phrase que j'avais en plus c'est filmé je suis agnée mais ma phrase que j'avais dit dans la classe au cégep pour défendre Laurence Neway c'était oh regarde de 168 minutes ça c'était ma phrase je trouvais ça au montage s'il vous plaît moi je crois que j'irais avec je m'appelle humain pour la vérité du personnage qui est Joséphine Bacon je trouve que c'est c'est une femme que je trouve qui est représentée comme étant vraie puis que son histoire m'a vraiment chamboulée puis c'est ça je ne saurais le décrire plus que ça parce que c'est poignant je trouve ça beau puis voilà moi ce serait un film qui n'était pas de mon année mais j'ai tout réécouté dernièrement les 10 films puis le manoir c'est tellement beau ça ça humanise des gens qu'on essaie de tasser tout le temps dans la société puis c'est tellement beau comment c'est fait puis comment tu les vois puis c'est pas ça ne s'apitoie pas puis c'est une caméra qui les met vraiment en valeur puis à la fin il y a le personnage je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent Johnny Johnny qui disait je suis vraiment un bon à rien je suis vraiment raté ma vie puis il prend dans le fond c'est tout probablement ce qu'il s'est fait dire durant sa vie mais après avoir écouté le film pendant une heure et vingt tu te dis ben non Johnny ben non voyons donc tu penses ça voyons donc que tu es sérieux en pensant ça à la fin du film tu penses tout le contraire parce que tu vois que c'est des gens à part entière des êtres à part entière qui ont une vie qui est différente de la nôtre mais c'est vraiment mon coup de coeur merci je m'adresse à la salle à l'auditoire pour vous dire à quel point je suis content que vous ayez pu assister à une partie de ce qu'on fait autant au prix collégial du cinéma québécois que dans les cégeps parce que nous comme prof on est vraiment privilégié on assiste à des réflexions de cette qualité-là de cette nature et surtout encore une fois moi ce qui m'avait marqué puis j'ai commencé comme ça tantôt la table ronde en parlant du respect comment vous étiez respectueux envers les idées des autres comment vous écoutiez comment vous respectez les droits de parole à tour de rôle bref j'ai envie de dire Félix, Tamdam, Magali et Charles-Antoine j'aurais envie qu'on vous applaudisse en vous remerciant merci tout le monde merci tout le monde merci tout le monde Sous-titrage ST' 501